et salut à tous et à ceux que j'espère que vous allez bien aujourd'hui grand test de la gopro en pleine nature alors je ne cache pas que le milieu de la cambrose il n'y a rien en fait c'est juste de la coté de chez moi en fait c'est juste pour voir comment va se comporter la gopro surtout en terme de son en fait là je filme toute une obturation en automatique et donc du coup les iso à 400 compensation de la netteté en faible donc là en post prod bon j'ai retouché un peu l'image forcément mais sinon on va vous montrer à quoi ça ressemble du protume en tant que film à l'original je vais vous montrer je vais marcher je continue de marcher voilà alors donc là vous regardez un petit peu la pelouse qui marche voilà je m'ai tombé dans le trou c'est pas grave donc là vous regardez un petit peu tranquille de son côté voilà et là on va passer en voilà je ne sais pas claquer des doigts mais c'est pas grave en protume original donc là vous avez le fichier sans aucune post production rien du tout ça c'est du bruit de décoffrage là voilà l'herbe mon frère qui marche monte à finit était un lieu dans le coup on a c'est fait exprès là le champ d'à côté et là on va repasser avec la post prod attention je sais toujours pas claquer des noirs c'est trop par c'est fait il marche et le champ d'à côté voilà donc là je continue de marcher où est ce qu'on va aller on va aller en fait alors là vous voyez pas si les champs de la nice mais en fait on voit aller derrière il ya une espèce de on est un peu en contre bas en fait on est dans une espèce de culette si vous voulez et qui dit qu'il est dit forcément montagne entre guillemets je ramène une écran de ma gopro parce que je vois rien et donc on va aller en fait tout en haut là-bas derrière là il ya les arbres c'est encore plus haut et en fait on va monter là haut et j'étais déjà venu si vous vous rappelez j'avais fait une vidéo sur une chaîne ça s'appelait on sort un coup un truc comme ça sort en sortant un coup sa date et en fait on retourne à cet endroit là voilà c'est en fait pour vous dire aussi j'ai eu tout là bas au fond tout là bas au fond il ya un pote électrique en hauteur là bas je sais pas selon le vol avec mon gros doigt et ben on voit tout la banque donc on continue de marcher ici on décède pas avant d'arriver en haut dans vous montrera le magnifique paysage qu'on a depuis chez nous voilà c'est chez moi ça hein c'est marqué c'est ma ville ça ça se démonte ça va pas attendre je crois qu'il ya des vis cruciformes derrière il ya des petites vis cruciformes assez neuf c'est bien et neuf c'est bien ça alors quand je sais pas du tout le délire de cette commune mais regardez juste la taille d'une poule je mets mon pied dedans je sais pas si on se rend bien compte du bordel voilà et c'est comme ça tout durant tout durant jusqu'à après le virage que se passe-t-il dans vos têtes chers élus locaux je vous demande là c'est attention contre jour que se passe-t-il dans vos têtes c'est une vraie question je vais finir comme tolérégule tellement aider c'est incroyable c'est pas comme si la pente est un peu raide un an c'est pas comme s'il ya une entaille là de fou là tu vois là tout comme ça là il ya un glissement de terrain mais c'est n'importe quoi si c'est une chose avant de continuer c'est que là actuellement je monte le chemin j'ai pas la stabilisation d'activer il n'y a rien du tout il ya juste je suis déjà mort mais mais il n'y a vraiment rien aucune stabilisation activée aucune aide de quoi que ce soit donc là c'est vraiment du brut de déconfrage encore une fois toujours en là vous voyez sans la pause prend en fait donc ça fait que ça donne des couleurs un peu fade un peu bizarre et là si je donne un coup de pause prod voilà c'est toujours la même image toujours la même vidéo sauf que je les corrigé en arrière-plan enfin en post mode donc on a l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus naturel voilà et là le gars il a déjà fini ce mois sans c'est terminé il est parti déjà il a repris ses balleaux il a repris ses clics et ses claques une partie là déjà on a un point de vue qui est pas mal alors là vous voyez pas forcément ça ça voit plus large que mon oeil donc là on a l'impression que ça c'est au loin mais pour moi c'est prêt bref donc là on a quand même un bon point de vue là je sais pas ce que tu fais moi je continue on continue parce que je m'en vais sur ce moment les coups de ce temps que je me connais même pas c'est cela bienvenue chez lui mais à respecter notre domaine ne faites pas de bruit patati patata par la voix basse écoutez ce qui se passe alors c'est sûr que écoutez ce qui se passe il ya une voiture qui peut débrouiller un jeu nous saisons et ne cueillit pas de fleurs dans le même temps ici ce qu'a comme fleurs c'est de brosse voilà allez nous veillons merci de veiller c'est génial à tata 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 mais t'as bouffé de quoi ce midi c'est là que mes souvenirs reviennent je suis ému je suis allé au portugal en 2012 et c'était presque pareil et ça me rappelle vraiment les paysages du portugal oh putain que c'est beau voir là vous voyez pas bien mais vraiment c'est beau purée de merde c'est putain de beau là aussi une vue on voit pas j'ai essayé de modifier l'angle de la gopro pour que vous puissiez voir un petit peu parce que franchement c'est super joli puis j'ai encore failli une pétée le partage mais regarde vraiment et ça c'est la faute c'est pas c'est parce que des pneus de vélo ça ça des pneus de vélo non ça c'est pas des pneus de vélo donc arrêtez votre tracteur quand il pleut quand il vous défoncez plus les mecs là vous êtes chiant sans déconner putain il a ça c'est un pneu de vélo ça peut-être ben non c'est pas un pneu de vélo et franchement arrêtez quoi les mecs quand il pleut ne passait pas là quoi ça sert à rien bon là on est en étroits au niveau de l'angle de vision et c'est juste pour vous montrer en fait le paysage magnifique qu'on est qui on voit toutes les habitations loin très loin très petit je vais vous faire un compario avec le super view attention maintenant voilà donc là on a un angle beaucoup 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 plus grand mais le problème c'est que si je veux vous montrer un truc là bas au bout je suis obligé de vous mais juste mais c'est comme ça et on voit pas quoi voilà en tout cas c'est super joli donc on va continuer d'avancer parce que là on verra mieux après ça descend un peu donc c'est pas mais c'est super joli alors bien entendu pendant qu'on avance je vous rappelle de trois petits trucs sur la gopro il ya absolument aucun autofocus c'est ce qui manque sur la sur la gopro en fait c'est que en fait si tu veux filmer quelque chose de près par exemple ce que joli petit truc machin et c'est du chouette eh ben il ya aucun focus c'est fou et le souci il a l'air que moi pour moi la gopro est excellente en termes de vidéo tout ça c'est vraiment un truc mais il manque un autofocus manque réellement un autofocus donc je ne sais pas si un jour ou l'autre il y aurait l'idée chez gopro de foutre un autofocus là dedans parce que mine de rien la gopro c'est pour moi c'est une caméra killer quoi c'est vraiment une caméra killer c'est tellement bon il ya tellement d'options que il manque plus que ça quoi un autofocus pour faire du macro des choses comme ça là toujours voilà plan corrigé etc j'ai corrigé la luminosité mais j'ai corrigé la luminosité j'ai pu corriger en post-production donc vous voyez ce que ça donne le ciel par terre ici voilà je me fais deux trois petits plans histoire vous puissiez voir je vous ferai pas de plan non corrigé parce qu'en fait j'en ai déjà fait vous savez à peu près à quoi ça ressemble surtout que là c'est un moment compliqué pour la gopro puisqu'il ya le ciel très lumineux il ya le par terre qui n'a pas de lumière en fait donc là on a l'impression que c'est un petit peu sombre et là un petit peu cramé donc pour la gopro ça il ya moins c'était le gros défaut de la gopro c'est que la gopro avait du mal à faire équilibre entre les deux et en fait ce qui manque aussi c'est un mode hdr je vais pas faire durer le test plus longtemps puisque mon avis sur cette gopro c'est que c'est une excellente une excès il faut que je reste là pour la photo c'est une excellente caméra excellente excellente vraiment mais le souci c'est qu'elle a pas d'autofocus pour faire du macro c'est bête et à la pas non plus de hdr alors je crois que sur les nouvelles gopro il ya du hdr il me semble qu'il ya du hdr sur les nouvelles gopro je suis pas renseigné du tout mais sur l'aéro 5 black et pas il ya pas de hdr donc et c'est un peu dommage parce que ben on perd pas mal de plans qui sont très jeunes donc voilà donc la gopro eros 5 black si vous voulez une gopro pas cher mais c'est vraiment une bonne caméra l'aéro 6 qui est sorti là il ya pas longtemps là l'aéro 6 je trouve que entre toutes les gopro il ya pas beaucoup d'évolution ça dépend si vous avez une gopro ou pas si vous n'avez pas de gopro vous pouvez prendre la héros la gopro héros ce qui est la gopro entrée de gamme à 130 euros 140 euros neuf ça vous permet d'avoir une gopro pour pas cher et sinon si vous en avez déjà une je vous conseille très 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 franchement de partir sur soi la héros à les grands minimum héros 4 mais je vous dirais pas parce que ça a tellement évolué donc héros 4 grand minimum et sinon je vous dirais plus l'aéro 5 black qui est très bien et ou sinon si vous voulez plus petit encore il ya la session la gopro session qui est strictement petit ridicule mais kiné qui filme tout aussi bien sinon si vous voulez quelque chose de plus gros mais toujours au pro vous avez la gopro fusion c'est une espèce de c'est bon c'est oui ça existe ça tu as une optique de gopro mais c'est pas c'est plus gros c'est plus gros tu peux faire plus de choses je crois même qu'il ya un meilleur micro à l'intérieur du coup c'est possible c'est possible mais aux ailes c'est toujours problème ça coûte très cher donc voilà vous venez d'apprendre un truc si vous l'avez entendu vous aurez pu vous avez pu c'est testé pendant la qualité du microphone on est en tout automatique donc réduction du vent stéréo bagir tout seul on a le caisson qui est au dessus donc le truc noir là juste pour mettre un trépied en dessous vous savez avec la vis c'est pas un question étanche du tout loin de là parce que la gopro euro 5 black elle est déjà étanche de base sauf quand il ya une porte latérale qui est cassée oui parce que j'ai une porte latérale qui est cassée dessus j'ai voulu la démonter en fait et dans le truc il disait mais vous poussez un peu par ci vous tirez un peu par là j'ai poussé un peu par ci j'ai tiré un peu par là qui résultat des courses m'est resté dans les mains je trouve que c'est un peu fragile quand même tout ce qui porte au latéral et c'est très cher et venant de gopro c'est très malin parce que une porte latérale est vendu 40 euros 40 euros pour un putain de bout de plastique à 15 juin c'est je n'ai pas changé je vais aller toujours péter je le laisserai comme ça parce qu'à 40 euros c'est pas rentable de changer quoi je le changerai quand je vendrai ma gopro certainement quand je la vendrai on changera ce moment là mais pas avant parce que ça sert à rien en fait c'est beaucoup trop cher voilà donc je vous laisse là dessus alors mon avis sur la gopro euro 5 bonne caméra très bonne caméra pour pour tout en fait c'est une bonne caméra polyvalente le souci c'est qu'il ya pas d'autofocus il n'y a pas d'hdr sur l'aéro 5 black du moins alors ça reste une caméra de sport attention à la base copro il n'y a pas dit c'est une caméra peut tout faire avec moi c'est une caméra de sport donc c'est le genre de caméra que vous fixez un casque ou un truc vous mettez ça dans la flotte ça cogne quelque part c'est une vraie caméra de sport donc je vous laisse c'était celle et je souhaite de passer un très bel été et puis ciao 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 et là ciao on continue de marcher c'est une argument a quelque chose à nous dire ce que j'irai c'est vrai que ça descend un petit peu là